Bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce 86e épisode de la série « Ils font rayonner à bien ». Souvenez-vous, la semaine dernière, nous étions chez Aux Jardins au chômage et à l'âge. Aujourd'hui, nous sommes au 8, rue Saint-Martin-Oued, chez la cuisine de l'île aux fruits. Et pour en parler, nous sommes avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, dites-nous Alexandre, c'est quoi le concept de la cuisine de l'île aux fruits ? À la base, c'est notre local dans lequel on cuisine pour tous nos événements traiteurs, la restauration du jeudi et le food truck qui part tous les midis aux Rues de la Vallée. Normalement, la cuisine était ouverte tous les jours. Depuis le confinement, on a un peu reconfiguré les horaires, etc. Là, on s'en sert principalement pour une distribution de paniers. paniers de légumes, le mardi de 16h à 19h ou le samedi matin de 9h à 13h. L'île aux fruits, on est une ferme à la base, une ferme maraîchère qui est située sur Saint-Aragon, où on cultive nos légumes bio en permaculture. Et sur la base de cette ferme, on a créé différentes choses dont la cuisine. On a créé une ferme pédagogique, on a créé les marchés du jeudi. C'est ce qui est peut-être le plus connu en tout cas des Amiens Noirs. Et puis, au-delà de la ferme pédagogique, on a la cuisine. Donc voilà, on cuisine nos légumes et de manière plus générale, les produits d'un certain nombre d'artisans locaux. Et ce qui nous permet de faire une cuisine locale, simple, de saison et maison. D'accord. Donc voilà. Donc ici, on retrouve du coup les principaux produits qu'on peut avoir à l'île aux fruits. Donc que ce soit en termes de fromage, de pâtisserie, de produits frais comme des yaourts, etc. Les œufs, les pâtes, enfin voilà, les produits d'un grand nombre d'artisans locaux. Donc voilà, du territoire ou au moins au plus large de la région, on va dire. Et voilà, qu'on essaye de mettre en avant, de valoriser, etc. Aujourd'hui, par exemple, on avait une commande de porc de la ferme des Trois-Châtaigniers où un certain nombre de nos adhérents, en fait, passent par nous pour commander. Et on crée le lien entre justement le producteur. Donc la ferme des Trois-Châtaigniers, elle se trouve à Villers-Tornel, près de Montdidier. Et puis voilà, les gens viennent chercher leurs commandes à la fois de légumes, donc de notre ferme, et à la fois de porc de cette ferme des Trois-Châtaigniers. Voilà, après derrière, effectivement, vous pouvez retrouver que ce soit des bières, des confitures, des pâtés, des farines, des tisanes, etc. Du vin, alors là, par contre, ça ne vient pas de chez nous, mais on a du vin bio ou du vin nature. Et puis voilà, donc c'est toujours intéressant de pouvoir valoriser les produits qu'on a chez nous. Donc au niveau gastronomique, c'est vrai que, enfin voilà, on a quand même des qualités, on n'en parle pas souvent sur notre territoire. C'est vrai qu'on ne met pas en avant un petit peu les produits de passé, ou en tout cas, on devrait plus le faire, les produits de nos artisans, ce qui a quand même un vrai savoir-faire. Et puis il y a une vraie dynamique qui se crée. Pas mal de jeunes qui s'installent, qui, voilà, comme je pense à Edwin de la Salle, par exemple, dont on vend le pain aujourd'hui, qui est un boulanger paysan, qui est juste à côté de Breteuil et qui, voilà, cultive ses céréales, fait sa farine, fait son pain lui-même et tout ça. Et donc, pour nous, c'est intéressant, en tout cas, de pouvoir les soutenir et de mettre en avant leur travail et de pouvoir aussi leur permettre, nous et d'autres, d'avoir un revenu et de rendre leurs projets viables. Donc voilà, c'est un peu le principe de l'île aux fruits, valoriser les produits locaux et notre terroir de manière générale. Du local et même de la culture locale, puisque je vois qu'il y a des bières Mont-Jules, de la brasserie Ambiani, qui fait référence à Jules Verne. Tout à fait. Ouais, ben Julien, c'est un des brasseurs qu'il y a sur Amiens avec Étienne. Voilà, il est installé près de rue Colbert. Voilà, il travaille super bien. Pour l'instant, il n'a que des petites bières, enfin des bières en 33. Bientôt, il va, il doit s'équiper pour pouvoir faire des bières en 75 centilitres. Mais oui, oui, il a fait référence à pas mal d'anecdotes locales ou en tout cas à notre patrimoine. Donc que ce soit Mont-Jules, que ce soit la bière Hortellus ou que ce soit Lâche-la-Fleur. Donc en bière blonde, effectivement. Avec un beau travail d'ailleurs d'étiquette qui est réalisé par une... Voilà, pareil, par une agence améloise qui s'appelle Oko Woko, avec Johan, etc. Et qui travaille d'ailleurs super bien. Donc voilà, là tu es sur du 100% local. La bière, le design, la communication et le lieu de vente. C'est vrai que c'est assez proche et c'est comme ça qu'on travaille vraiment en circuit court. Donc c'est ça qui est intéressant. Ok, ben Alexandre, merci beaucoup pour la présentation. De rien, merci à vous. Je vous en prie. A bientôt. A bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis pour ce 86 épisode. Je vous en rendez-vous bientôt pour l'épisode 87. Je ne vous en dis pas plus. Bye bye.